Bonjour, je m'appelle Guy Lepéchon et après une carrière de directeur de filiales et d'unités informatiques et télécommunications au sein du grand groupe international Rhone-Poulenc, je suis progressivement devenu expert dans la composition des conseils d'administration et de surveillance. Aujourd'hui, je suis associé et gérant du cabinet de conseil Gouvernance et Structure, spécialisé en corporate gouvernance. J'ai connaissance de plus de 900 administratrices avec leurs caractéristiques principales. Elles constituent un vivier important de candidates qualifiés. Mais comment les connaissez-vous donc, me direz-vous ? En fait, depuis 7 ans, je mène des travaux statistiques approfondis sur les administratrices des conseils de plus de 400 sociétés cotées sur Euronext Paris. Les informations sont collectées en lisant les rapports annuels et les procès-verbaux des assemblées générales, en complétant par des informations disponibles sur Internet. Je laisse la parole à Marie-Lise. Elle va vous présenter les extrêmes majeurs du rapport, regroupant les résultats les plus à jour de ses travaux. Gouvernance et Structure tient à remercier ses partenaires financiers ainsi que M. Bertrand Colomb, président d'honneur du groupe Lafarge, pour leur soutien. L'objectif des études est d'assurer un suivi de l'évolution, en particulier du fait des lois sur la parité dans les conseils. Il est ainsi possible d'informer les différents acteurs préoccupés par la corporate governance. Abordons les grandes conclusions et recommandations majeures issues de cette étude. Une très faible progression des présidentes et directrices générales est à nouveau constatée. En ce qui concerne le pourcentage d'administratrices, tous les compartiments ont progressé, mais l'étude des distributions montre une grande hétérogénité de situation. Gouvernance et Structure estiment à 500 le nombre de postes à féminiser pour les sociétés cotées avant 2017. Les ratios sont voisins pour différents types de business ou d'activités. Peu de femmes cumulent des postes au sein de ce vaste échantillon. Un peu de rajeunissement, mais peu de variations de profils des pyramides sont constatées, sauf chez les big caps. Peu d'évolution quant aux liens des administratrices avec leur société, mais une poursuite de la diminution des liens familiaux chez les small caps. Des femmes de nationalités étrangères nommées pour le CAC 40, d'abord pour les anglo-saxonnes. Pour les big caps, en premier lieu des européennes hors UK. Le nombre de délibérations par les conseils sur l'égalité femmes-hommes, relevé dans les rapports annuels, est nettement insuffisant, surtout chez les mid et small caps. Voici quelques recommandations concrètes de gouvernance et structure. Tout d'abord à destination des présidents de conseils et des dirigeants. Saisir l'opportunité de la loi pour améliorer la composition de leurs conseils. Menez professionnellement les recherches de candidats, y compris en dehors de leurs proches connaissances. Pensez aux candidates françaises connaissant bien les pays étrangers. Nommer des directrices salariées comme administrateurs de filiales. Autoriser des directrices salariées à accepter un poste d'administrateur dans des sociétés tierces ne présentant pas de risques de conflits d'intérêts. Encourager et soutenir financièrement les candidates à se former à un poste d'administrateur. Distribuer des jetons de présence en fonction des travaux menés. Et pour les femmes et les hommes candidats, nous les encourageons à Se faire connaître et à élargir leur relationnel. Participer à des formations spécifiques et ou certifiantes pour combler leurs éventuelles lacunes. Postuler à des postes d'administrateur à l'étranger. Mentionner un souhait à devenir administrateur à sa hiérarchie quand le contexte y est favorable. Accumuler une expérience réelle via des postes d'administrateur en qualité de membre du bureau dans des organismes à but non lucratif. Pour les sociétés cotées sur Euronex Paris, la loi obligera les conseils de plus de 8 membres à atteindre 40% de femmes. Et pour ceux de 8 membres au moins, à une différence entre le nombre d'hommes et de femmes égal ou inférieur à 2. L'étude porte sur plus de 400 sociétés cotées sur Euronex Paris, suivies depuis 7 ans. Elle permet de comparer entre eux 4 groupes de sociétés. Le 440, les big caps hors 440. Il faut noter que l'ensemble constitué de ces 2 compartiments est voisin du SBS 120. Les mid caps, les small caps. L'étude est remarquable car elle traite de 265 sociétés moyennes et petites. Au cours de ces 6 dernières années, l'évolution a été très minime. 2% de PDG, 3% de présidentes de conseils d'administration, 7% de directrices générales ou de présidents du directoire. Par contre, les présidentes de conseils de surveillance sont nettement plus nombreuses avec 18%. Les courbes de l'évolution des ratios bleu pour le CAC, rouge pour les big caps, non 440, vert pour les mid caps et violet pour les small caps, montrent la nette progression dès que la loi a été en préparation. Les 20% ont été atteints en 2014 et les 40% le seront très vraisemblablement en 2017. Mais dans les ratios moyens, les sociétés avancées cachent celles en retard et il convient donc d'étudier les distributions de ces pourcentages au sein de chaque compartiment. A titre d'exemple, nous allons seulement traiter dans cette vidéo le cas intéressant des mid caps. 47 big caps sur les 101 étudiés ont un conseil de plus de 8 membres. Le pourcentage de femmes est placé sur l'axe vertical du graphique. Les sociétés sont rangées sur l'axe horizontal selon le pourcentage croissant. Encore 44 entreprises n'ont pas atteint les 40% et 82 postes demeurent à féminiser. 53 big caps sur les 101 étudiés ont un conseil de 8 membres ou moins. Sur l'axe vertical est porté le nombre de femmes à substituer à un homme pour que la différence entre le nombre d'hommes et de femmes soit égale ou inférieure à 2. Sur l'axe horizontal, les sociétés sont rangées en valeur décroissante dans ce nombre de femmes à substituer. Encore 28 entreprises n'ont pas atteint 40% et 32 postes demeurent à féminiser. Le rapport montre que les ratios sont légèrement plus élevés si les sociétés traitent principalement avec les consommateurs plutôt qu'avec d'autres sociétés et ne met pas en évidence de différences majeures selon les activités où elles évoluent. L'étude montre que très peu d'administratrices cumulent des mandats. Les administratrices se siégeant dans un seul conseil peuvent être candidates à un deuxième poste. Elles font partie du vivier. Le rapport présente de manière détaillée selon les 4 groupes d'entreprises étudiées les caractéristiques principales des administratrices. Présentes au 30 juin 2015 et déjà présentes au 30 juin 2014 et celles qui ont été nommées entre juin 2014 et juin 2015. Les administratrices en place, 23% au sein du CAC 40 et 15% chez les big caps non CAC 40, ont dans leur parcours professionnel occupé un poste dans une organisation étatique comme un ministère, l'ONU, la Communauté économique à Bruxelles. La pyramide des âges est plus resserrée au sein du CAC 40 que pour les small caps et un léger rajeunissement est constaté dans tous les compartiments. Examinons les courbes des femmes nommées en 2015. Pour le CAC 40 en bleu, recrutement de femmes de nationalités variées dont l'Amérique du Sud. Pour le big caps en rouge et pour le mid caps en vert, clairement des européennes non anglo-saxonnes. Les small caps n'ont pas recruté de femmes de nationalités étrangères. Ceci est contradictoire avec leurs ambitions à l'international et nous pensons que, compte tenu de leurs plus modestes moyens, elles devraient recruter des Françaises compétentes sur des pays étrangers. La recherche de telles personnalités en dehors du cercle des connaissances des membres des conseils serait souhaitable. D'ailleurs, les candidates françaises qualifiées pour des postes d'administratrices doivent penser à postuler pour des conseils de sociétés étrangères, en particulier européennes, où la demande est et sera très forte. Voyons à présent le pourcentage d'administratrices selon leur profil. Sur l'axe vertical, on trouve le pourcentage de femmes dans les différentes catégories. Ainsi, pour les administratrices déjà présentes en 2014, on remarque que pour le CAC 40, près de 50% ont eu une expérience de dirigeante opérationnelle et que 10% sont juristes. Il faut noter qu'il n'est pas tenu compte du fait que certaines opérationnelles généralistes auraient pu apparaître dans un des autres profils tels que technique, production, scientifique ou commerciale. En ce qui concerne la nature du lien avec la société, plus l'entreprise est grande, plus il y a d'administratrices indépendantes. Les administratrices liées à la famille sont naturellement nombreuses dans les small caps. Les directrices opérationnelles, à la fois administratrices, se rencontrent seulement au sein des mid et small caps. Les représentantes des actionnaires salariés ne se rencontrent pratiquement qu'au sein du CAC 40. Et on constate moins de représentantes d'administrateurs, personnes morales dans le CAC 40. Gouvernance et Structure vous remercie pour votre attention. Pour plus de renseignements sur ce rapport ou si vous êtes à la recherche de femmes qualifiées pour occuper des postes d'administratrices, contactez sans plus attendre M. Guy Lepéchon chez Gouvernance et Structure. ...